... Il chante à la gloire de la France et de Jacques Chirac. Ses réfugiés, en transit ici à Munich, seront bientôt en région parisienne. Après avoir fui l'horreur, la future destination permet de rêver à nouveau. La France est un pays magnifique. J'espère qu'avec tout mon groupe ici, on arrivera à récupérer nos droits, car vous savez, on les a tous perdus en Syrie. Donc nous tous ici, nous espérons vraiment cela. Et aussi, on espère bien sûr vivre une vie en toute sécurité. En tout, ils sont 200 à prendre la route à bord de trois bus. Il y a un accompagnement assuré par la Croix-Rouge et des secouristes. Tout a été supervisé par une structure de l'État chargée d'intervenir auprès de ces personnes. Il s'agit de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce sont des Syriens, donc des réfugiés, qui vont maintenant rejoindre des centres d'hébergement région parisienne où l'administration va pouvoir régler leur situation juridique, leur titre de réfugié, un titre de séjour, s'occuper aussi de leur santé, notamment des enfants. Et puis au bout de quelques semaines, parce que c'est une procédure rapide, ils pourront, en tant que réfugiés, construire une vie normale dans un logement, travailler. Et d'ici à la fin de semaine, 1000 demandeurs d'asile pourraient être accueillis sur le sol français.